Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 mai et nous continuons notre méditation dans Romain 6, la suite de ce que nous avons commencé à voir le 5 mai. Et je voudrais lire donc dans Romain 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Oui, tout un programme. Ce texte, ce message commence dans le verset 15, où il va reposer en fait les mêmes questions qu'il avait posées au début du chapitre. Donc là, il commence à dire, pécherions-nous, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, et dit ensuite, loin de là. Donc en fait, comme je vous ai dit, donc le 5 mai, nous sommes sur cette route, et nous voyons ce paysage magnifique, et nous décidons, parce que nous savons qu'il y a la grâce qui va nous accueillir en bas de la falaise, nous décidons de sauter parce que nous avons tellement envie, nous avons toujours voulu faire ça, et donc du coup on le fait parce qu'on sait bien que Dieu va nous attraper. Mais ça, ce n'est pas la façon de vivre la vie chrétienne. Nous sommes sous la grâce, et le fait même de marcher dans cette grâce, notre façon de réfléchir va changer, parce que la grâce est en train de nous changer. D'ailleurs, il est question ici d'être livré au péché ou d'être livré complètement à la grâce. C'est une décision que je prends, après avoir connu le Seigneur, de me livrer entièrement à Lui. Il est question bien sûr ici d'avoir le Seigneur comme maître, de la même manière qu'avant nous avions comme maître le péché. Et donc j'étais complètement esclave, esclave du péché, le péché était mon maître, mais maintenant mon maître, c'est le Seigneur, c'est Lui qui est avec moi dans cette voiture, et nous conduisons sur cette route. Je serai avec vous tous les jours, il nous dit. Mais ce verset 17, il est très intéressant, surtout quand on n'a pas besoin d'être des experts en grec, mais quand nous regardons à peine deux mots dans ce verset 17, et ça change tout. Quand on comprend vraiment le sens de ces mots, tout cela change. Il y a encore une fois trois choses intéressantes ici. D'abord, il dit je remercie le Seigneur. C'est au Seigneur qu'il faut remercier pour cette œuvre magnifique. Ce Seigneur qui est venu vers nous pour écraser ce que je ne pouvais pas écraser, pour détruire la nature, et même les résultats, les conséquences du péché en moi, c'est à ce Seigneur qu'il faut remercier. Et Paul remercie le Seigneur de l'œuvre magnifique que le Seigneur a fait dans la vie de ces Romains pour qu'ils puissent bien conduire, pour qu'ils ne puissent plus avoir cette idée, ce désir de sauter de jour d'une falaise, en sachant que de toute façon, la grâce va être là pour les accueillir. Ils n'ont plus besoin de faire ça, ils ont maintenant une autre mentalité, ils sont dans une autre réalité, donc ils ne font pas ça. C'est très intéressant de penser que si nous avons quatre personnes, imaginons un religieux juif, un soldat romain, une madame ou monsieur tout le monde, et un disciple du Seigneur au pied de la croix, les quatre vont avoir une vision différente de ce que se passe, de cet événement. Donc le Romain va penser que c'était un criminel parce que c'était des criminels qu'on crucifiait. Le religieux juif va penser que c'est quelqu'un qui blasphémait et que du coup mérite la mort. Comment lapider une personne qui blasphémait ? Là, c'est la sentence, c'est la croix romaine, donc on le crucifie. La dame qui est là, une dame très gentille, un monsieur très gentil, va dire « Mais voilà, c'est un homme bien. » Ce monsieur qui est en train d'être crucifié, c'est un homme bien. Mais le disciple du Christ, celui qui a été touché par la grâce, va dire « C'est mon sauveur. Il est là pour moi. Il a pris mes péchés sur lui. » Et c'est pour ça qu'il est sur la croix. Paul nous dit maintenant que nous étions esclaves du péché, nous avions comme maître le péché, mais maintenant nous avons le Seigneur. Pourquoi ? Parce que, et c'est la troisième chose, et la deuxième chose, les deux choses qui se suivent, il dit qu'en fait, nous avons été délivrés à une forme de doctrine, d'enseignement, c'est-à-dire cet enseignement que ce quatrième personnage voit, ce Christ qui est mort pour nous, nous sommes morts avec lui, et après, bien sûr, on va être enterrés avec lui, et on va ressusciter avec lui. Le mot qu'on utilise ici pour forme, c'est comme si vous voulez créer quelque chose, vous allez d'abord faire, nous allons souvent toucher des artistes qui nous regardent, et vous savez que pour faire, par exemple, une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art, vous avez d'abord une forme, vous allez créer une forme, quelque chose pour que votre œuvre aille dedans, une sculpture, par exemple, c'est de cela dont Paul parle ici. Et en fait, après, l'impression, c'est que dans mon texte en français, il me dit que j'ai connu, on m'a donné cet enseignement, mais en fait, c'est le contraire ici. C'est comme si Dieu nous avait jetés dans cette chose qui va devenir une œuvre d'art. Et je vais prendre la forme de cet enseignement, de cette doctrine de l'Évangile, l'Évangile de la grâce. Et donc, en fait, ce que Paul est en train de dire ici, que la façon dont Dieu a utilisé pour nous délivrer pour toujours de cette chose abominable, c'est qu'il nous a jetés dans cet Évangile. Et nous avons pris la forme de la doctrine de l'Évangile. C'est-à-dire, ma vie maintenant est complètement transformée, pour utiliser encore un mot de Paul, métamorphosée, et je prends la forme de l'Évangile. C'est magnifique ça, non? Trouvez pas? C'est magnifique. Avant, j'étais esclave du péché. Maintenant, je commence à être comme le message de l'Évangile. C'est-à-dire, je deviens comme le Christ. Je ne deviens pas le Christ. Mais les qualités du Christ sont en moi. Je prends la forme, maintenant, de cet Évangile magnifique de la grâce. Ce n'est pas étonnant que Paul, à la fin de ce texte-ci, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est un dû. Vous avez travaillé, vous avez un salaire. Mais le don gratuit de Dieu en Christ, Jésus, c'est la vie éternelle. Dieu nous a jetés dans la vie éternelle. Il a un chant qui dit que si la grâce est un océan, j'aimerais bien m'y noyer. Donc, Dieu vous a jetés dans cette grâce qui vous a métamorphosés. Vous avez pris la forme de ce message, de cette glorieuse nouvelle réalité. Et maintenant, on voit d'ailleurs le mot « livrer » ici. Dieu vous a jetés dans sa grâce. Maintenant, vous décidez, au lieu de sauter du haut de la falaise, vous décidez de vous livrer entièrement à lui. Et d'ailleurs, il dit, nous allons devenir ses esclaves. C'est-à-dire, Dieu est le maître de ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Ça, c'est le message de la grâce. Ça, c'est le message de l'Évangile. Dieu vous transforme. Et maintenant que vous êtes transformés, votre seul désir, c'est de le servir, c'est de l'aimer, c'est de vivre pour lui. Cl'est-à-dire, Dieu vous a visité.